Bubbubub, bonjour. Alors, hier... Bonjour, et bienvenue, et bienvenue dans, ouais, je me réveille, ça va. Bienvenue dans ce Daily Challenge The Binding of Isaac Afterbirth. Voilà, hier on est mort. Le score était pas si mauvais que ça, mais on est morts. Et aujourd'hui j'ai l'œil en sang, ce qui est très étrange, mais a priori sans grandes conséquences, j'espère. Quoi qu'il en soit, ça m'empêchera pas de jouer, tant que les mains fonctionneront, plus ou moins, vu que je prends des dégâts comme un sac. Pas aujourd'hui, pas là, pas encore. Y'a pas un aussi gros décalage entre l'image et le commentaire. Mais... voilà. Aujourd'hui on se tente, je crois que je suis enrhumé. C'est le pompon. Oh Ludovico, on se réveille. C'est raccord avec l'oeil rouge d'ailleurs. Mon oeil ressemble littéralement à ça. Un peu plus rouge, je dois avouer. Ok, on se débarque de tous les crasheurs de feu, de boulettes. J'aurais pu aussi faire ça plus vite. J'oublie que le marché sur le bouton transforme les feux rouges en feu orange. Enfin, l'effet orange en feu jaune. Mais je m'en souviendrai un jour. Alors eux, il va être compliqué avec Ludovico, bien sûr. Surtout, s'ils vont aussi vite. On va s'occuper de celui-là. C'est juste que j'aille pas trop loin moi-même et comme ça il saute pas trop loin. Allez, merci. Il en reste au moins un. Pardon. Il est là. Vous voyez en fait il me saute dessus donc si j'avance de deux cases, il avance de deux cases aussi. Et tout le monde est content. Ok, je crois que j'avais vu un Tilted Rock. On va le chercher et on se casse de cet étage. Je ne chercherai pas la salle secrète. Encore que là elle puisse être à genre un endroit. Euh... Ouais j'aurais dû péter le coffre là. Je me rends compte que le placement de ma bombe était pas optimal. Elle peut être qu'à un endroit mais elle n'y est pas. Elle est probablement à un autre endroit. Je dirais adjacente à l'item raw parce que c'est une tendance. Bonjour. Ludovico c'est un de mes items favoris dans ce jeu. Pas forcément plus efficace. Mais plus amusant à jouer en tout cas. Alors, il y a un Tilted Rock ici. Et honnêtement je pense qu'on va juste péter le Tilted Rock ici au lieu de chercher une salle secrète. Juste pour ça. Encore justice. Bah du coup on va chercher la salle secrète. Pourquoi ? On va perdre du temps à trouver la salle secrète mais... Si elle est là où je pense, elle peut pas y être. Viens. Bah du coup... Du coup on a perdu une bombe à chercher la salle secrète. C'est pas grave. On va pas prendre le... Si on va prendre le booster. C'est une occasion de respawn. Pas forcément l'occasion. Bordel. Je suis très pris. C'est pas forcément l'occasion la plus intéressante qui soit mais... Raté. Enfin juste là... Fantastique. Bon, ça a pas commencé super top. Mais... On est pas mal, je veux dire on a un peu de vie, on a eu deux vitaux, on fait pas si mal que ça mais bon... Eh... On vient commencer quelque part. Y'a une trollbang qui nous a... Qui nous a paru à gauche et on est allé à gauche et du coup on a pas peu passé... Oh oh. Non mais sérieusement, c'est quoi ce gangbang ? Les machins là, les deux trucs, ils m'ont encerclé et ils m'ont poussé ensuite. C'est brutal hein. Là c'était vraiment un manque de bol hein, ça arrive. Du coup on a pris énormément de dégâts juste sur ça quoi. C'est pas grave. Héhé, common cold. C'est raccord aujourd'hui, Ludovico et common cold. C'est exactement ce que j'aime moi là. Ok. Viens par là toi. Viens par là. Viens par là on a dit. Par là. Merci. Oui, j'ai perdu un peu de temps. Pour ça. Et je pense que ça valait le coup. Non, je voulais prendre la carte. Ouais c'est pas mal aussi. Olé. Non. J'ai deux bombes, salle secrète potentiellement. Euh attendez, le magasin potentiellement. Il y avait quoi comme item. La carte. Parfait. On a aussi des bombes et là il y a des coffres. On va essayer un truc. Voilà. Là j'ai joué intelligemment. Ça m'arrive à l'occasion. Ça n'est pas totalement impossible pour moi. Bahoum. Ah bah quand même. Ok on va mettre six heures à faire cette sale motius. Non, on va plutôt rester sur le poster. Non on va prendre ça des fois qu'on trouve des pets. Peut de chance. On va jusqu'au coup avec sur un hit live. Hit live, hit live. Ça veut dire boss rush, ça veut dire push. Bon boss rush, le chrono est pas encore... Il est encore pas très très bon. Euh tout 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 tout. Les deux bébés aucun intérêt. Et euh... Les dégâts quand on se fait toucher. Je compte pas me faire toucher. Ça me pue. Ça m'engage que moi. Ouais je peux pas faire mal plus vite que ça avec ce que j'ai là. Je vais pas remettre une bombe mais j'ai pas vraiment envie de gâcher une bombe. Je pense que je l'ai bien géré là. Il a pas spillé. Ah bon, il l'a remis tain. Waouh. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok, pas se faire coincé dans un coin, c'est l'essentiel de cette salle. Dès qu'ils sont empoisonnés, je passe sur autre chose histoire de maximiser le rendement. Mais c'est pas très efficace je pense. Ce que je veux dire, le poison est bien mais s'il meurt pas, faut que je redéplace l'alarme sur eux. Et donc c'est pas cool. Curse room, on va la tenter parce que j'ai encore l'espoir d'avoir un truc utile. Tout le monde peut se tromper. L'espoir c'est bien mais... Ah remarquez on voit une autre carte maintenant. Ça devait être Alguise. En dessous. Vision. Alors... D'ailleurs on voit aussi que l'item room, la salle secrète n'est pas à droite et j'allais pratiquement y poser une bombe pour vérifier donc... Ce run il est pas mal, je veux dire pour l'instant on a de quoi aller loin, est-ce qu'on a de quoi aller loin vite, je ne suis pas convaincu. On va ouvrir ça. C'est une salle 6 qui re-roll le run entier. On va ouvrir notre item room, j'ai pas envie de perdre Ludovico pour être honnête. Et j'aurais pu utiliser deux bombes au lieu de deux clés, c'est pas grave. Je veux dire Ludovico j'aime bien, on a un run qui est pas mauvais en terme de dégâts, il... Bah il est pas optimal mais... Il ne demande qu'à s'améliorer. Et si on re-roll ça va sûrement donner un truc pourri ou bien. C'est le problème des daily runs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moyen de savoir à l'avance si c'est un run curated avec un truc automatiquement bon, ou un run curated avec un truc automatiquement mauvais, ou un run random. Je veux dire globalement, ça ne change rien au final, je veux dire dans tous les cas ça a l'aspect du random. Mais, sachant que les développeurs sont des sadiques... Ok, ça va. ... Voilà. Ça devrait être plus facile comme ça pour moi. Je vous expliquerai pas les détails techniques mais ça implique un bon choix. Euh... ça c'est... pourri. Euh... ça peut m'approcher de la transformation en bouche, enfin... mais le vol... On va le prendre. De toute façon, c'est pas l'item penalty qui m'a le plus souvent gêné. Je veux dire même quand j'ai une très mauvaise item penalty, c'est genre quoi, 500 points au maximum. Alors c'est important quand on est à la limite, mais... En général je suis plutôt à 10 000 points du score intéressant que 600 points. Non merci. Oh, blue map. Et BFF. Et le coeur. Et si je pouvais, je prendrais aussi... La carte. C'est... je pouvais. Euh... vous savez quoi, il y a un coeur ici, on va le prendre aussi. Pfff... Tac ! On a tout eu. On va pas faire la salle 6. C'est dommage mais... Elle se présente pas souvent les salles 6 mais j'aime bien Ludovic. Et puis comme ça au moins on verra ce que Valet se run naturellement. Bordel, arrête de... Arrête de bouger. Ok alors, les crawlers sont plus embêtants que les mouches. Mais les mouches sont embêtantes aussi. Vu que j'ai pas de dégâts à courte portée. Sérieusement, faut arrêter les mouches, c'est quoi. Olé ! Mais comment il fait pour viser, il a plus de tête ? Fin... Techniquement il a sûrement la tête du cheval mais... Ça c'est bon. Et ça c'est bon... Le wafer c'est pas une garantie de victoire, c'est loin d'être une garantie de victoire. Mais pour tout ce qui est étage, Womb 1, Womb 2 et tout ce qui est après... Sauf que là il aura rien après mais c'est pas grave. C'est bien. Ok. J'ai pas pris de coup, je ne sais pas comment c'est possible. Et il y a une salle double, c'est sûrement une bibliothèque. Euh... Ça va me tuer de pas avoir de clé à part moi. Vous savez quoi, j'ai de la vie, je crois que j'en ai 6 de coeur. Pour l'instant elle va favoriser ça. Euh le boss est probablement tout en bas. On va essayer de monter à partir de 6. On peut facilement parce qu'on a le wafer. On va dire que j'ai 12 coups. C'est une méthode. Bien sûr l'état Womb est inaccessible. Faudra qu'on ait rapidement un truc pour augmenter les dégâts parce que là... Là on est vraiment pas bon. Vous avez vu le temps qu'il vous a fallu pour ça. Olé, merci euh... Un petit peu. J'ai posé un caca ce qui va probablement coûter cher. Ouch ! Pourquoi est-ce que des fois elles s'arrêtent de voler au droit ces mouches ? C'est ce qu'on a le coup. Bien ! Alors à mon avis ça ce sera notre item room. Je gère la clé. De toute façon on a pas... Aïe aïe aïe... On a pas les moyens, enfin j'ai foncé dessus quoi. Ah c'est mauvais au niveau scout ça. Eh beh la salle est pas longue. Two of spades. On a trois clés, on va faire... Eh on va aller dans le magasin... Y'aura paid. Bon la bonne nouvelle c'est que Two of diamonds devient intéressant. Euh d'ailleurs, hop... On a deux clés donc Two of spades n'est pas... Ah c'est sympa. Euh... J'ai peur de pas m'en servir pour monter mon schwag, mais au contraire pour juste avoir des clés. Ce qui est bien, c'est un usage. Nail. Euh... C'est des dégâts. Est-ce que je prends le risque de re-roll ça ? Non. C'est... Trop... Trois... Reroll les... 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 Les pick-up. Transformable. Et j'ai arrêté de compter mes coeurs. Bordel. J'ai... Y'a rien qui va dans ce fun. Moon, sale secrète. Et... Regardez ce moon et on va y aller. Euh... Quatorze minutes, ouais boss rush. Euh... Compliqué. Prochain étage, si je... Les deux prochains étages, si je zappe tout et que je fonce sur mob, peut-être. Sagement. Ça, ça m'énerve les mobs qui nous font attendre. J'ai déjà dit plein de fois, mais... Y'a toujours le même truc qui m'énerve hein, je pense. J'ai l'impression d'avoir une aiguille quoi. Avec le coup. Sale secrète, numéro 2. Bon ok. J'aurais peut-être même dû prendre l'autre pour... Super. Pour avoir une chance de... D'empereur. Mais ce n'est pas... C'est ce que j'ai fait. Lui, il attaque jamais. Sauf qu'il fait des mouches et que je le mets dessus parce que je suis un abruti mais... A part ça... Bon. 15 minutes 45. Et je suis toujours enrhumé. Ce qui est normal, ça disparaît pas en 20 minutes mais... Oh vous avez vu, ah c'est à niveau XL. Le boss est vraiment tout en haut à droite. Tout en haut... Pas à droite mais... Vers en haut à droite de la main. Il est où le cœur qu'il y a ? Il est le cœur qu'il y a. Il est le cœur qu'il y a de bordel. Il est où ? Ils sont où les cœur qu'il y a ? La bombe... On va voir ça. On va voir notre salle secrète. On n'est pas sûr d'y arriver à boss rush là mais on a une bonne chance. Le seul problème c'est que... Ouais je vais la faire. Le seul problème c'est que... Je suis pas sûr qu'on puisse gagner boss rush. On a quatre cœurs, on a pas beaucoup de dégâts. C'est compliqué. J'utilise beaucoup cette expression. C'est compliqué. Non mais arrête de sauter. Il saute plus vite que l'alarme ne l'atteint. Oui et je garde le leash parce que... Je sais pas. A ce stade c'est utile que si j'ai trois ou quatre familiers j'en ai zéro. Donc je... Je suis pas convaincu de l'utilité du truc mais... Mais je la garde. Parce que... C'est le même stade. Ouais Ludovico reste sympa hein. Faut pas... Faut pas croire. J'espère juste que je vais dans le bon sens effectivement. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je pensais qu'il y avait la salle secrète à droite et qu'on pouvait gagner du temps. Et... Manifestement non. Holy mental. Aucune chance qu'on ne freine pas Holy mental. J'ai rien. Heeeeh d'exemple. Ils peuvent pas m'atteindre c'est fantastique. Juste tenter ça. Non. Bust time. Honnêtement, 18 minutes, on va y aller parce que je suis pas convaincu que Mom et que Brony surtout, on puisse exploser facilement avant. Vous allez me dire, ouais mais tu perds tous les points d'un niveau XL, c'est grave. J'ai The Moon dans la poche. Comment il m'a touché derrière le caca ? On m'explique là ? Je veux dire, je suis censé être relativement dur à atteindre de là où je suis quoi. C'est ça l'idée. Bordel, mourrez. Parfait. Et Mom. On devrait y arriver assez facilement, on a Holy mental et on a Cube of Meat. Et donc je disais, j'ai The Moon dans la poche, ce qui veut dire que je vais finir l'étage après. J'ai cramé Holy mental. J'ai cramé Mom. Polaroid. Deal with the devil. J'ai souvent Black Powder à ce stade du jeu, je trouve ça impressionnant. Et vous savez comment on va le prendre ? Parce que je sais que ça me fait pas beaucoup de vie, et pour Boss Rush c'est pas une grande idée. Mais Black Powder, c'est simple à commuter. Ok. Hop. Qu'est-ce que... La hitbox... Elle est où ma larme ? Qu'est-ce qui m'a touché là ? Elle est où ma larme ? Je la vois plus. Ah c'est un clou c'est vrai. La hitbox... ...de la brimstone de cet abruti là... Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'elle est visuellement. On va souffler de Death. En premier. Voilà. Le cheval. Ça j'ai pas beaucoup de vie, par contre je peux me téléporter à n'importe quel moment, mais j'aimerais éviter. Merci Daddy Longlegs. Guardian Queen, si elle pouvait juste mourir. Ce serait une bonne chose. Sauf qu'elle veut pas juste mourir parce que... Elle va trop vite, trop loin. Fantastique. Elle va trop vite mes Daddy Longlegs encore une fois. Clutch. Dernièrement. Fantastique. Putain j'ai hacker et demi et ils en droppent pas souvent. Ça va être compliqué. Ok. Ok, le caca est mort. Oh non, pour lui. Daddy Longlegs tombe le dessus, tombe le dessus. Eh, j'ai peur qui tombe à côté, ouais. Et il attaque les Deep en plus, c'est abruti. Ok, euh, j'suis obligé de m'éloigner. Sauf qu'il saute, donc c'est pas grave que je veux tuer les ânes en fait. Voilà. Le D-Longlegs a fait le boulot. Super. 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 Touché par Tchad, quoi. Un ange. Le rouge. Pas cool. Ah, les caca rouges. Ok. Tant pis pour boss rush. Euh... C'est la merde. Euh... C'est plus que la merde. Euh... Je serais probablement mort sur boss rush, donc c'est pas grave d'avoir tappé le truc. Mais sérieusement, j'suis un peu dégoûté de certains dégâts. Surtout, ce qui me dégoûte le plus c'est le... La brimstone de... De Bloat. Qui était vraiment, vraiment pas honnête. C'est... Ça part... Ça touche tellement plus large que ce qu'il y a visuellement à l'écran. Que c'est pas cool. Toi, je peux pas y aller, j'ai pas de clé, bordel. Euh... J'ai perdu plein de points sur boss rush, finalement, et j'ai pas de clé. Lally Longlegs va un peu m'aider, mais il faut pas qu'on fasse toucher entre temps. Et ça, c'est compliqué. Ok. Putain, ils... Pourquoi ils vont plus vite que ça ? Ils vont pas aussi vite que ça d'habitude. Euh, j'ai pas de clé, il m'en faudrait une pour tout ouvrir dans l'étage. C'est une bonne nouvelle quelque part, mais pas tout à fait. Parce que j'ai pas de clé ! Ouais, on va faire tout le... la fin du run avec Buddy Longlegs. Euh, est-ce que ça, ça me sert à quelque chose ou pas ? Est-ce que ça va plus vite quand je l'ai ou pas ? Ouais... Pas fantastique, hein. Ok. Il faut une clé. C'est pas compliqué. Une clé, pas une batterie. Ouais... Ouais... Ah... Ahaha... Enfin ! Enfin ! Bah j'suis un peu dégoûté pour boss rush, c'est vrai. Mais bon. C'est vrai qu'il vaut mieux finir le run que de perdre sur boss rush, franchement. C'est absurde comme réflexion. Mais quand même. Après il faut avouer que c'est... avec Ludovico boss rush c'est pas... Fuck... Avec Ludovico boss rush c'est pas le plus intéressant des trucs non plus, hein. Faut pas... Le plus facile à faire. Je veux dire, la plupart des boss sont assez mobiles. Les boss pas mobiles ils ont énormément de vie. Et nous on a pas la mobilité et on fait pas de dégâts. Donc euh... L'un dans l'autre. Oh oh oh... Oh oh oh... Je croyais qu'il allait pas mourir. Euh... Super ! Il me faut de la vie les gars. J'ai ouli manteau quand même, hein, ça me sauve un peu. Bon, je vais pas passer trois heures non plus à faire ça mais... Bordel, ça marche super pas en fait. Ah... Peut-être que je vais y passer trois heures du coup. Bon. Parce qu'avec Mitre et Fightbook, y'a plus de chances que ça paye. J'suis pas sûr que ce soit rentable au niveau point mais si ça peut me donner un peu de vie, ce sera pas mal. Ouais, j'ai vraiment mal géré son rent. J'avoue, j'aurais du re-roll. Je suis sûr que le re-roll c'est plus intéressant. Genre Brimstone. Brimstone, Pentagram... Abaddon. Bon, ça m'énerve. Euh... J'ai pas eu un seul coeur depuis tout à l'heure, je vous signale. Si on arrive à 99 centimes, je m'arrête. Et on est pas loin d'y arriver. On y est. Euh, bon. Réfléchissons maintenant à la suite de ce run. Donc concrètement boss rush, ce sera pas possible parce que c'est déjà perdu. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Hmm... Maribou-Bou, hein. Naturellement, et juste se dire, tant pis pour ce point-là et... Oh, fraqué au du mental, fraqué au du mental. J'se trouve plus ma larme. Qu'est-ce qu'il reste ? Ça. Euh... Donc on peut juste finir le run, c'est dire, bah on a pas eu les 4 000 points de boss rush mais... On peut avoir les points des étages qui suivent, on aura peut-être même un moyen d'aller jusqu'à... Alors la Dark Room ça m'étonnerait mais Sheol c'est pas impossible. Qu'est-ce que c'est cette carte ? C'est ce qu'il nous reste. Quelques salles. Ouais, ça va pas être un bon run. Si il se finit sur une victoire, ce sera pas un bon run quand même. Merci au Elemental d'être parti. Et d'avoir été là sur le coup. Alors... Oups, j'ai trompé le bouton. Et ça a failli avoir des conséquences assez... Assez extrêmes. Hop. Bon bah forcément... Oh et puis à ce stade... Là j'suis plus dans l'optimisation du run, j'suis dans juste la survie là. Euh... Vous savez quoi on va peut-être garder ça plutôt. J'suis en train de me dire. L'un dans l'autre. C'est plutôt ouais. Et de l'autre côté ça a eu quelque chose ? Nan ! Ouais on est plus du tout dans l'optimisation du run, On est totalement dans la survie là. D'ailleurs vous savez quoi ? Où on en est ? Double powerpeel. C'est bien... On va retenter le... La salle des cacas. Comme je l'appelle affectueusement. Pourquoi ? Parce que powerpeel. Et alors là il va falloir réfléchir très fort avec sa tête. Parce qu'il y a des items derrière des piques qui sont peut-être intéressants à ramasser. C'est par là je crois. Pas du tout. Par contre... J'ai un générateur de pilules là. Faut que je pense à m'en servir. Il y a plein de batteries. Voilà donc là il y a des cacas partout. Voilà. Pas mal ça. Avouez. Ça c'était moins sympa. Ça c'est bien. Là on a tout ce qui est bien maintenant. C'est systématiquement comme ça. Dès qu'on a passé le point où on pouvait faire quelque chose d'intéressant... Bah tout va bien. Bah bah. Nan mais c'est bien mais... C'est énervant quoi. Bah ça j'ai aussi eu du moteur là. Je pourrais très bien les prendre quand je veux ces trucs. Je viens de m'en rendre compte. Voila. L'idée c'est que j'ai pas envie de passer du temps sur les cacas. Et là on a pas vraiment passé du temps, on a passé 5 secondes. Et quelques. Bien. On revient sur ça. Est-ce que je prends... Nan. Nan nan. Ouais, en zone m'intéresse beaucoup moins d'un coup. Nan on va rester sur les... J'ai l'attente des pilules parce qu'il y a quelques pilules sympas dans la rotation. Si ça peut aider à finir ce run en douceur... Ce serait pas mal, cette batterie est totalement inaccessible. Parfait. Bon bah, qu'est-ce que ça ça ? On a un peu de vie, on a toujours au alimentaire, évidemment. Et... Voilà. Et est-ce qu'il reste des batteries ? Non. Bien. Du coup voilà, là on est bien. Le run est pas mal. Mais c'est juste trop tard. Faut vraiment que j'apprenne à être plus rapide parce que c'est toujours juste trop tard. C'est très, très énervant. Et... Vous savez quoi ? On va tout tabler sur les pilules. On a deux étages. On peut plus avoir de runes parce que j'ai pris sa pilule là. Je crois que ça annule les runes aussi. Ça les transforme en... En pilule. Ce qui est pas très bon... On va voir. Euh... Bien évidemment on va ouvrir ça. Quatre, re-roll les pieds des stools. Il peut y en avoir, il y en aura un devant le boss déjà. Il y en aura peut-être un ici, mais ça m'étonnerait fort. T'as dit long leg, merci. Super clutch hein. Là y a pas de doute. Il s'arrêtait d'avancer c'est pas moitié. Loki. Loki avec Ludovico c'est probablement un des trucs les moins dangereaux du jeu. Dans les ennemis mobiles. Dans les ennemis mobiles. Dans les ennemis mobiles. En même temps il est pas très mobile. C'est peut-être pour ça qu'il est pas dangereux. Eh eh eh. Allez hop. Merci Olimental. Sérieusement j'ai... Olimental ça va me sauver là. Euh j'ai une bombe. Grédo. Gré de la patate. Pas de... Oh perso. L-sep. J'ai L-sep dans ma rotation. Ou L-zone mais dans les deux cas, avec Blue Baby c'est toujours L-sep. Parce qu'il peut pas avoir de cœur rouge. Donc je suis toujours techniquement en dessous de cœur rouge. Un autre avantage à jouer avec Blue Baby. Honnêtement je pense que c'est un personnage plus facile que d'autres parce qu'il y a plein d'items qui proc... ...qui sont mieux quand on a pas de vie en fait, pas de cœur rouge. Et lui il peut pas en avoir du tout, jamais. Donc forcément bah... Ça prog tout le temps. On va éviter de prendre des dégâts merde. Ah mais sérieux meurs quoi. Le machin il est coupé en deux, il saigne. Et il a les chairs apparemment. Pourquoi est-ce qu'il est plus résistant ? C'est un truc normal. Quelqu'un m'explique ? La logique du truc je veux dire. Je veux dire moi là je suis dans mon état où j'ai une certaine résistance. Si on coupe en deux, je suis presque sûr que je suis moins vaillant quoi sur la durée. Tic-tonk ! Allez, on va tous les... Oooooooow ! Si c'est pas grave c'était pour avoir l'argent qui ne sert à rien. Ouais j'avais Oly-Mental mais il a des limites. Super ! C'est pas la plus intéressante de la rotation ça, je vous avouer. Ah merde, j'utilise pas mon truc depuis tout à l'heure. Il faut... Heu... Y'a pas de tilted rock, j'ai des clés pour l'étage. Et, voilà. C'est pareil, c'est marrant, les runs, tels qu'ils soient, ils s'arrêtent toujours, là, aux moments de 40-45 minutes. Je suis pas sûr que celui-là soit une exception. Le... La suite avec eux c'est des bloqués pour qu'ils arrêtent bouger. En passant devant. Et hop ! Heu... Tu patines tes drogues toujours ? Pas généreux cette partie, hein. Ça c'est la salle rapide. Mais rapide ! Oula ! Ouuuh... J'ai déjà pris un coup... Parfait. 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 Pas mal. Allez, boss ! Il faut un boss chiant, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ben McGurdy ? Squalake ! Ah oui ! Ah oui non ! Dans la catégorie des boss chiant, Squalake c'est... C'est un record quand même. Le boss qui est invulnérable 90% du run, de la partie quoi. Vous allez, là il est invulnérable. Là il n'est invulnérable que sur la queue ! Bon après avec Ludovico c'est plus facile de toucher la partie sensible. Jazz up, ça devrait accélérer la vitesse de ma... OUI ! De mon coup de truc. Alors clairement on va prendre le clou. Ça me coûte 3, ça va me rapporter 1 immédiatement et peut-être plus tard ça me rapportera plus. Voilà. Je serais tenté de prendre l'autre machin aussi mais franchement non. Il y a une batterie qui traîne. Et que je n'ai pas prise, pourquoi ? Bon alors là la batterie devient vachement importante d'un coup. Et apparemment il peut y avoir des coeurs gris dans les polypes. J'avoue que j'ignorais. J'ignorais. Bon. Alors, c'est là que tout va se jouer. S'il y a une salle du sacrifice ici on pourra peut-être tenter... On a le wafer je rappelle hein, quelque part. On pourra tenter... Une salle... une... Tarkroom. Si on arrive à trouver la pelle ou une rune, ça m'étonnerait pour la rune vu qu'on ne peut plus en avoir. Si on arrive à trouver la pelle, on pourra tenter Sheol. Et c'est déjà pas mal. Euh... On voit nos salles secrètes. Ah oui on a la blue map. Forcément. Ça fait partie du package. Olé. Et c'est bon. Euh... Je m'en suis pas trop mal tiré j'trouve. Ouais, c'était pas mal, on va aller en bas parce que ça coute sac. On va pas prendre ça pour l'instant parce que, on va pas prendre ça non plus. Merci Alimentel. Vraiment, là ça m'a évité un peu. On a pas de bombe, ah, dommage. La batterie on va la garder pour dans deux salles, enfin à la fin de cette salle. Vous savez quoi on va pas s'embêter avec la larme. On a Ludovico, on a Cube of Meat. Ça fait le boulot. Donc, de la vie. Ensuite, tac. C'est quoi ça déjà ? Explosiviser là ? On va essayer de voir si on a une salle avec des cailloux. Non, pas encore. On va pas gâcher des charges juste pour essayer de casser un caillou. Non, non, non. Voilà. C'était ça que je voulais faire depuis tout à l'heure, ça se voyait pas beaucoup. mais c'était ça. Euh... Ok. Tinted Rock, non. Clé. Oh, moi si vous assistez. Je veux dire... Ok, ça c'est moins d'enjeu que Loki par exemple. Euh... Ah, je la veux cette clé ! Mais je veux des bombes aussi. Yeah ! Alors, je peux entrer là-dedans gratis. Par contre, j'ai certainement pas joué le truc. Euh... Pourquoi est-ce que je voulais des bombes d'ailleurs ? Pour mon item... Pour ma salle secrète. Je vais faire la salle de combat parce qu'elle rapporte probablement plus de points. Et aussi parce que... Ah, j'ai des bombes là aussi. La salle 3 pour le coup a été super cool. Euh... La salle 3 pour le coup m'a empêché d'avoir ma salle de combat. Elle a re-roll les coffres. En... En autre chose. C'est pas si grave, mais c'est assez rigolo comme concept. J'avoue. Euh... On va faire une salle. Oupsi. Hop là. C'est quand tu veux que t'apparais. Eh ! Il est pas sensible aux dégâts du sol lui. C'est... C'est intéressant là comme concept. On est plutôt full life quand même. Je tiens à signaler qu'entre le boss rush on avait un demi-coeur et là... Il s'est quand même passé des choses. Et oui, je sais que j'ai télé-pills. Et explosifs diaréas d'ailleurs que j'aurais pu utiliser pour euh... Maintenant que j'y pense pour la salle de combat. Mais j'y ai pas pensé. Bon j'allais dire on est pas à 200 points près mais si. Euh... Plus on dit qu'on est pas à 200 points près et plus on y est. Mais bon. Hop là. Les chances de vendre une salle du sacrifice à cet étage... Commence à être faible. Donc à moins qu'il n'y ait pas de boss. Elles sont même nulles. Il a esquivé quoi. Alors... On a eu tout le monde. Alors on y va. C'est quoi ? Ouch ! Eh ! Permettre un peu la rouille d'invincibility. Cool. Ah 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 ah. Pas de deal with the devil. Devil. Télé-pills ne m'emmène pas. Dans la... Dans la... Dans la salle Aya Mirror. Je pense que... Là on a tout fait. Qu'est-ce qu'il y avait là dedans ? Euh attendez. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? C'était pas une bonne idée. Par contre, on va juste rapidement, on a trois bombes, on va péter un peu des cailloux pour avoir un crawlspace peut-être. Nan. Nan. Mais nan. Je dis d'avance parce que... Les chances sont tellement élevées. Voilà ! Au moins on peut dire qu'on a tout tenté. Yooo ! 25 000. Alors là si je suis... Ouais, il est 13h30 et le run est disponible à Misi donc je suis 52e, faut pas trop s'y fier hein. Moi là je verrais plutôt 800e, 900e, voire au-delà. Parce qu'on a raté boss rush, 4000 points. On a raté... Pas trop... On a pas raté d'exploration misèrement. Pas trop. Mais voilà. Damage pénalty sur un run qui est aussi court, c'est trop haut. Et vous voyez les items, même si j'ai pris un ou deux trucs pas utiles, on est qu'à moins 500 donc c'est... Ça va mais... On verra demain ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est les bons scores sur Gridbutt pour l'instant. Allez à plus !